Donc ici, c'est la deuxième cour ouverte, construite par Ramsès II, donc la première cour, et la deuxième cour a été faite par Ramsès II. Il y avait aussi une première façade, une deuxième façade, c'est le travail de Ramsès II, mais malheureusement, la première et la deuxième cour, les façades servaient comme une carrière pour les rois suivants. Les rois suivants qui construisaient dans les villes voisines, surtout à l'époque greco-romaine, ils prenaient les blocs d'ici. Ils voulaient économiser les choses, donc ils prenaient les blocs d'ici. Et sur les murs, il y avait des reliefs intéressants qui parlent de la bataille de Kadesh, comme ici. Regardez, il nous reste quelques reliefs qui nous montrent Ramsès II massacrant les ennemis devant les dieux Amon. Et les dieux Amon qui lui donnent le sabre de la victoire, la bataille de Kadesh, vous savez que c'est la plus grande bataille dans l'histoire de Pharaon. Peut-être dans l'histoire de l'Egypte, qui a duré six ans entre les Égyptiens et les Éthites, les Éthites qui sont les Turcs maintenant. Cette bataille a duré six ans entre les Égyptiens et les Éthites, mais après six ans de guerre, ils ont signé un traité des baies qui est considéré comme le premier traité des baies archifié dans l'histoire du monde. Et les clauses de ce traité des baies étaient d'arrêter le combat, d'échanger le captif, d'idier chacun l'autre. Ah oui, c'est pour ça qu'on a dit que c'était une bataille où personne n'avait gagné. Bien sûr. Oui, donc c'est dédié chacun l'autre quand ils faisaient la guerre contre un troisième ennemi. Et finalement, Ramsès II, pour garder des bonnes relations avec les Éthites, il a éposé une princesse Éthite. Il a éposé la fille des rois Éthites. Et même après la mort de cette femme, il a éposé sa soeur. Donc ici, c'est Ramsès II, massacrant les ennemis devant les dieux Amon. Donc c'est tout ça. C'était une scène de guerre, mais on manque beaucoup de blocs qui sont partis d'ici. Et c'est la bataille de Kadesh, c'était à quelle période pour que vous le restez ? 1300 avant Jésus-Christ, au temps de Ramsès II. Et ici, c'est la colonnade de Ramsès II. Ce sont des béliers carrés. Et sur les béliers, on a des scènes que nous montrent les rois devant les différentes divinités. Amon, Atoum, Eurus, Osiris, Isis, Hathor, les divinités importantes. Regardez la trace des couleurs, les rouges, les bleus, tout était coloré. A l'intérieur, c'est mieux conservé qu'à l'extérieur. Ici, c'est le soleil qui abîme. Il est très bien conservé à l'intérieur. Il est très bien conservé à l'intérieur, c'est une passion de l'effet 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 de l'effet.